Je déménage ! En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je ne me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de trois ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. J'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, est-ce que vous voyez une différence au niveau de l'image ? D'ailleurs, vous m'excuserez si vous me voyez regarder un peu ici là en bas. Plutôt que droit dans l'objectif, je viens de changer de caméra. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça se sera bien. Dites-moi dans les commentaires. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, comme vous le voyez, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Je vais faire mes petits soins du matin. Je vais me maquiller et en même temps, je vais vous donner un peu le programme. Ce qui va normalement se passer si tout va bien dans ce vlog. Si vous avez vu les vlogs précédents, vous vous souvenez sûrement que j'étais en train de réfléchir. Et j'ai changé d'avis plusieurs fois concernant le mur qui se trouve dans mon salon, là où j'ai ma télé. J'ai arrêté sur une idée précise et donc c'est ce qu'on va faire. Il faut que j'aille au magasin pour qu'on aille choisir les trucs. Regardez. Enfin bref, il faut que je vous emmène avec moi. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain. Je vais commencer par mettre un sérum à la vitamine C. C'est super ça pour redonner un coup d'éclat au teint parce que c'est antioxydant. C'est la marque Typologie. Je pense que vous connaissez. Et aussi, ça prévient le vieillissement cutané. Donc, comment vous dire que je ne vais pas m'en priver ? D'ailleurs, sur mon truc là, mon lavabo, j'ai deux trucs que j'ai à terminer. Enfin, deux flacons que j'ai à terminer. Lui, il arrive vraiment au bout. C'est une huile que j'adore. Et ça aussi, un sérum, un autre sérum. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que déjà, c'est vegan. Tout est vu de façon plus ou moins minimaliste. Que ce soit l'emballage, les produits en eux-mêmes, les flacons. Et aussi, les formules qui sont courtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste d'ingrédients longs comme le bras. Il y a vraiment l'essentiel, on va dire, à l'intérieur. Leurs produits sont adaptés à tous les types de peau. Donc, si vous avez une peau très sèche, très grasse, peu importe, ça vous conviendra. Là, je vais mettre le sérum contour des yeux qui va venir décongestionner et atténuer les cernes. Puisqu'à l'intérieur, il y a de la niacinamide et de la caféine. Donc, c'est top pour ça. Maintenant, pour hydrater mon visage, je prends cette crème que j'avais déjà testée. Et que, bon, j'ai terminée depuis un lustre. Par contre, c'est la crème visage à 9 ingrédients. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a zéro parfum. La texture est légère. C'est-à-dire que ça ne va pas vous laisser un film hyper gras sur la peau. Parce que moi, souvent, quand je fais mes soins le matin, je me maquille tout de suite après. Donc, il ne faut pas que ça fasse des peluches ou quoi que ce soit. Voilà, nous sommes bien repulpés. C'est vraiment la sensation que je préfère. Parce que moi, avec ma peau sèche justement, elle est toujours en mode... Surtout l'hiver, quand il fait froid et tout, c'est abusé. Et maintenant, je vais faire un petit make-up rapide. Ce qui est top pour ça, c'est leur sérum teinté. Il a une couvrance légère, bien évidemment. Juste pour faire un effet un peu unifié et naturel, c'est vraiment top. Surtout qu'il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Je prends un petit pinceau duo-fibre comme ça et je viens balayer légèrement. Vous allez voir que ça va tout doucement se fondre dans ma peau. Regardez le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça unifie quand même bien le tout. Et ça donne un vrai coup d'éclat parce que dedans, il y a aussi de la vitamine C d'ailleurs. Et pour moi, ça c'est bien. Pour le côté hydratation, il y a aussi de l'aloe vera. Tadam ! Magie du montage. J'ai fait le reste de mon make-up. Il me reste juste à faire les lèvres. Pour ça, je mets ce truc. C'est une huile à lèvres teintée. Je crois que ça fait partie de mon top 3 typologie. Vraiment la couleur, vous allez voir. C'est trop beau. Ça te donne l'effet un peu les lèvres en mieux. Avec un effet glossy, mais qui nourrit tous les lèvres. Donc je trouve que c'est... J'adore les huiles à lèvres moi. Déjà, je trouve que la brillance, elle est incroyable. Ça, c'est vraiment mon genre de couleur préférée. Genre nude, un peu foncée, comme ça, un peu rosée. Il y a une offre. Si vous cliquez sur l'un des liens des produits que je vous ai montrés dans la description de la vidéo, à partir de 45 euros d'achat, il y a un soin ciblé imperfection qui vous est offert carrément. Et ça dure une semaine. Je n'arrive pas à trouver le truc de ma boue d'oreille. Ça y est, ça dure une semaine. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets les infos dans l'écran et aussi en barre de description. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, nous sommes ici, mon petit coin télé, canapé que vous connaissez. Maintenant, je vais faire quelque chose de ce mur, mais je n'étais vraiment pas sûre. Au tout début, tout début, je vous ai dit, oui, vous savez, les tasseaux de bois là qu'on voit partout. Mais en fait, justement, comme on les voit partout, je fais une overdose de ces tasseaux de bois. Je ne peux plus me les voir, vraiment. À la base, je trouve ça joli et tout parce que j'aime le bois. J'aime, mais c'est trop, j'ai l'impression de voir ça chez tout le monde. Donc ça s'est écarté de mes idées, disons. Je voulais aussi accrocher ma télé au mur. Actuellement, elle est posée sur le meuble là. Mais je me disais, si je l'accroche, déjà, ça pourrait peut-être remplir un peu le mur plus en hauteur. Je ne savais pas trop. Du coup, je me suis dit, en fait, je suis tombée sur Pinterest. Le bon vieux Pinterest qui te donne toujours plein de bonnes idées. Je suis tombée sur des exemples, en fait, de double mur. Je ne sais pas comment appeler ça du tout. Très, très fin. Où en fait, la télé est accrochée dessus. Et du coup, ça fait un effet un peu de volume. Ça remplit un peu le mur, mais tout en restant très sobre. Les exemples que j'ai vus, je vous mettrai dans l'écran pour vous donner une idée un peu. Ça reste toujours soit blanc, soit beige, très, très clair. Enfin voilà, ça reste toujours très sobre. Et je me suis dit, c'est vraiment joli, j'aime bien. Et je me suis dit, si jamais je fais ça, il me restera une bande un peu comme ça de libre pour mettre une éventuelle déco et je pense des étagères que je vais customiser. C'est celle-ci, là, vous savez, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Je pense les couper. Comme ça, ça pourra m'en faire deux ici, qui seront assez petites et tout. Il va me rester ce mur-là. Honnêtement, je ne sais pas si je vais y mettre quelque chose. Parce qu'étant donné qu'il va y avoir quand même pas mal de trucs ici à voir, quand ça se sera fait, quand le mur-là sera fait, je verrai si ici je mets des trucs ou rien du tout. D'ailleurs, je n'ai pas fait de montage ni de 3D pour cette idée déco, là. C'est vrai que d'habitude, je fais toujours pour essayer de me rendre compte de la chose. Donc peut-être que si j'ai le temps d'en faire, je le ferai et je vous le mettrai maintenant dans l'écran. Ah oui, j'ai aussi une idée de DIY que j'aimerais faire pour une lampe, enfin un luminaire. Ikea avec des trucs Ikea. Donc pareil, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller aujourd'hui ou pas. Parce que si jamais je vais acheter ça, il faut que j'allez acheter la bombe de peinture qui va avec et tout. Écoutez, à voir, parce que c'est trop un truc que j'ai envie de faire, parce que je trouve le résultat trop sympa si ça donne ce que c'est censé donner. Évidemment, aller voir le matériel qu'il me faut pour faire cette construction, là, parce que j'ai besoin d'un grand panneau en bois et tout. C'est vraiment, pour le coup, c'est des grandes dimensions. Donc, il va falloir sûrement que je fasse livrer ou je ne sais pas trop comment encore. Bon, j'ai mangé, je me suis habillée. Je vous fais un petit outfit of the day, surtout pour vous montrer ce jean qui est absolument incroyable. Où est-ce que je vais me mettre ? Là-bas. Je l'aime trop. C'est un H&M. Et il est trop bien taillé, il est trop bien coupé. Il est taille haute. Il est la couleur, je voulais absolument un bleu clair comme ça. Un peu délavé mais pas trop. Tout ça pour vous dire que si vous cherchez un genre de jean comme ça, je vous le recommande. Je vous mettrai le lien dans la description. En plus, il n'est pas très cher. Et j'ai mis un espèce de gilet comme ça qui vient de... Ouh là là, ça fait quelques mois que je l'ai. Je ne sais plus exactement. J'essaierai de chercher ça. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Je vais mettre mes samba avec. Donc, en premier, on va aller à Ikea, je pense. Magasin de bricolage. Et ensuite, il faut que j'aille faire des courses pour une recette que j'ai trop envie de tester. Donc, écoutez, c'est parti. Bon, alors j'y suis, comme vous pouvez le constater. Alors, l'admission, en premier, c'est de trouver un bol. Enfin, c'est un bol précis, évidemment. Une carafe et une ampoule. Je suis sûre que je vais trouver tout ce qu'il faut. Parce que je déteste quand je ne trouve pas un truc. Là, tu tournes en rond. Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça. C'est exactement ce saladier. Donc, ça, c'est fait. Bon, je suis contente. Je pensais que j'allais prendre beaucoup plus de temps dans le magasin pour chercher tout ce qu'il me fallait. En fait, j'ai tout trouvé direct. Donc, trop bien. Tout était plus ou moins dans le même rayon. Enfin, regroupé. Maintenant, il faut que j'aille acheter de la peinture. Je pense que je vais aller à Cultura. Parce que je ne sais pas si c'est de la peinture pour aller sur du verre en bombe. Je vais voir ce qu'ils ont à Cultura. Et sinon, je verrai bien. Bon, finalement, je suis venue à Castorama parce que je suis bête. Il y a les deux ici. Enfin, si je trouve la peinture, je peux aussi acheter en même temps mon petit, enfin mon grand panneau de bois. Donc, je vais montrer, c'est ça. Il y a plusieurs tailles au niveau largeur. Donc, je pense que je vais prendre un truc plutôt moyen. Genre, ni trop fin, ni trop épais. Parce que ça ne sert à rien de prendre un truc. Ça, c'est trop gros. Enfin, trop épais. Mais par contre, ça, je pense que c'est pas mal. Ensuite, comme je veux peindre, il faut que ce soit une matière qu'on puisse bien peindre, bien lisse, quoi. Donc, je vais voir pour ça avec un monsieur. Il faut que j'aille chercher quelqu'un. Ah oui, il faut aussi que je prenne des tasseaux de bois, comme ça. Je vais voir lesquels. De toute façon, ça, ce sera caché. Donc, je pense que je vais prendre les moins chers. Parce qu'on s'en fiche un peu. Et en attendant, je vais aller voir la peinture. Bon, je suis rentrée. Finalement, j'ai dû changer de magasin et aller à Leroy Merlin. Parce qu'à Castorama, il n'y avait pas beaucoup de choix sur la peinture. Donc, du coup, j'ai dû aller à Leroy Merlin. Et trouver là-bas, j'ai pris du coup... Qu'est-ce que j'ai pris ? Une pour tout support, enfin multi-support. Une teinte crème, comme ça. Et vous verrez du coup le résultat quand je le ferai. Je pense que je le ferai encore dans ce vlog-là. Donc, je vous le montrerai. Bon, eh bien, nous y sommes. C'est le grand jour. Ce matin, j'ai du renfort qui va venir pour m'aider et faire enfin... Enfin, s'occuper enfin de ce mur de salon qui va complètement changer. Donc, je vous laisse regarder le avant. Il va y avoir le méga bordel. Ça va être un peu musclé. C'est pour ça que je me suis mis en bas de jogging. Parce qu'à mon avis, ça va être lourd. Ça va être encombrant. On va voir comment ça va se passer. Parce que le truc de bois, là, que j'ai commandé, il est quand même vraiment giga grand. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut que ça reste en une pièce. On ne peut pas le couper au milieu. Enfin, voilà, il faut que ce soit en une pièce pour qu'ensuite, il puisse peindre dessus et que ça reste bien lisse. C'est ça, le but. Donc, écoutez, j'attends mes petits renforts, là. Et on va voir comment ça va se passer. De toute façon, je vous montre tout. Ah oui, et je n'ai pas à préciser. Je parle de peinture et tout. Mais je pense que je vais reprendre la couleur des murs de ma cuisine. Donc, ce lin très, très clair. Je le vois bien aussi, ben, là. Et comme ce sera sur une petite partie, comme ça, je me dis, ouais, pourquoi pas ? Ça pourrait être cool. Sans faire trop, vous me connaissez. Vous savez quoi ? En attendant, je vais déjà débarrasser tout ce qui se trouve dans le meuble, à côté. Essayer de désencombrer un maximum ce coin. Parce que dans tous les cas, on va devoir enlever. Donc, pour gagner un peu de temps, je vais déjà le faire. Par contre, je ne sais pas si on va avoir le temps de s'occuper de ça aujourd'hui. Parce que si tout est comme dans ma tête et sur mes plans, vous l'avez vu dans le truc 3D, normalement, elle est censée me rester, je vous l'ai dit, à une place là. Mais bon, il faut qu'on les coupe. Parce que là, elles vont être trop grandes, c'est certain. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps de couper et de rapprocher ça ? Je ne sais pas trop. Allez, c'est parti. On a commencé par mettre les tasseaux de bois ensemble. Puis, le gros panneau de bois, regardez-moi ça. Ça prenait littéralement tout mon couloir. C'était lourd. Bref, on a commencé par mettre les traçages au mur, à percer les trous. On a vraiment fait attention à ne pas se tromper parce qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on a fait tout l'encadrement en tasseau. On a laissé un trou en bas pour passer les câbles. Puis, on a fixé le panneau en bois par-dessus. Ensuite, on a attaqué les étagères. Trop contentes, on a eu le temps de le faire. Donc, on les a coupées aux bonnes dimensions. Je les ai refixées. Puis, j'ai attaqué la peinture du grand panneau en bois. Donc là, j'ai dû faire trois couches, il me semble. Bon, la peinture est déjà très, très opaque. C'est la même peinture que j'ai utilisée pour ma cuisine. La même teinte également. Donc, c'est White Dove de Benjamin Moore. Et du coup, une première fine couche. Comme vous voyez, je vous l'ai dit, elle est opaque. Mais quand même, c'est une matière qui boit énormément la peinture. Donc, c'est pour ça que ça a séché très vite. Et du coup, il fallait faire plusieurs couches. Bon, nous sommes le lendemain. Et j'ai les résultats finales devant les yeux. C'est absolument magnifique. J'adore, mais plus, 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 plus. Je suis tellement contente de cette idée que j'ai eue et du résultat. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît vraiment à 100%. Je suis très, très contente. Donc, je vais vous montrer ça. Oh là là ! Je vais vous montrer. Et ensuite, on va décorer ensemble parce que pour l'instant, vous allez voir que c'est vide. Il n'y a rien sur les étagères, rien sur le meuble. J'ai vraiment tout débarrassé pour pouvoir redécorer avec vous. Donc, c'est parti. Je vous montre. Et voilà le résultat. En plus, le soleil qui sort au même moment. Non, mais s'il vous plaît, quoi. J'adore et ça donne vraiment un effet d'optique. Le fait d'avoir déjà accroché la télé au mur et d'avoir ajouté cette espèce de double épaisseur de mur qui ajoute du volume et tout. On dirait vraiment que la pièce est plus profonde, que ce mur est plus éloigné et aussi plus grand. Le seul truc qui me manque encore que je vais faire avec vous, mais pas aujourd'hui, c'est d'ajouter les LED tout autour derrière le contreplaqué pour avoir un éclairage sympa le soir. Des LED blancs, pas des LED de couleur, juste blanc. Ça, je n'ai pas encore fait. Mais sinon, tout est terminé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer tout ça. Les étagères. Alors, déjà très contente parce que mon idée, elle fonctionnait comme ce que j'avais en tête. J'ai essayé plusieurs manières de les poser. Je crois que dans ma 3D, je les avais mises une au-dessus de l'autre, vraiment calées sur la même ligne. Et c'est vrai que là, on a essayé. Je n'aimais pas forcément. Ce n'était pas ce qui rendait le mieux. Ensuite, on les a posés en quinconce. Enfin, on a essayé en quinconce et je trouvais que c'était déjà mieux. Par contre, je n'aime pas vraiment les trucs symétriques. Donc, je ne voulais pas forcément le centrer par rapport à cet espace-là. Vous voyez ? Donc, je me suis dit... Enfin, en fait, on a fait plein d'essais. Et quand je les ai posés de cette façon, j'ai fait... Ah ouais, mais en fait, ça fait cool quand celle-ci, elle est vraiment quasiment collée au mur. Et en fait, ici, la distance qui est là, là, j'ai pris la même distance qui reste là-bas derrière. Enfin, à côté. Donc, c'est le seul truc que j'ai fait pareil, quoi. Sinon, ce n'est pas forcément symétrique. Mais je trouve ça cool comme ça. Là, je pense que... Enfin, j'aimerais bien peut-être mettre une lampe. Une jolie lampe à poser dessus. Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'ici, il n'y a pas forcément d'éclairage, enfin de points de lumière. Et j'aime bien, moi, dans un salon, pour ajouter vraiment un côté cosy, cocooning, chaleureux, des petits points de lumière plutôt que la grande lumière du plafond. C'est ça ce qui ajoute vraiment ce côté-là. Du coup, bon, il manque, bien sûr, il n'y a rien, il n'y a pas de déco du tout. Donc, ça va être ce que je vais faire ces prochains jours. Je suis également super contente de la couleur que j'ai choisie pour peindre ce double mur, qui est, je le répète, la même couleur de ma cuisine. Donc, un lin très très clair, ce qui donne un léger contraste, très très léger, mais quand même, ça différencie du blanc, si j'avais mis aussi du blanc. Voilà, vraiment très très contente. Et selon comment rend la lumière, vous avez vu, quand il y a du soleil, ça rend encore différemment. Ce qui m'amène à vous parler de ce mur-là, je vous avais dit que j'ai tenté de voir avec celui-ci, quand il serait terminé, ce que je fais là, si je mets quelque chose ou pas. Et en fait, je ne vais rien mettre, du moins pour l'instant. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, je vais le laisser vide, étant donné que tout se passe quand même ici. Je n'ai pas envie de, je ne vais pas dire surcharger, parce que ça irait quand même, mais je n'ai pas envie de mettre quelque chose là, pour le moment. En tout cas, si vous avez envie de faire un truc similaire, vraiment, la préparation de la chose est très importante, et c'est ce qui est le plus chiant, ce qui prend le plus de temps. Calculer la moindre place où vont être les vis et tout, pour pas que ça se voit, pour que les choses qui doivent être cachées soient bien cachées derrière la télé, parce qu'on a vite fait de se tromper et de faire un trou autre part, et qu'ils se voient après. Enfin, parce que le truc, il doit rester bien lisse, pour qu'on puisse peindre dessus sans souci. Donc, vraiment, la préparation, bien calculer les distances par rapport à là où vous voulez accrocher votre télé, par rapport à tout. Enfin, vraiment, la partie calcul, je ne vous raconte pas la prise de tête que c'était. Sur ces bonnes paroles, maintenant, je vais vous poser, et on va décorer, un petit peu aménagé, là, ce coin. Qui fait vide, je vous l'accorde, il faut ajouter de la déco. Bon, bah, ça remplit déjà bien plus. Là aussi, j'ai mis quelques petits trucs, petites déco dessus, mais clairement, il va falloir que je fasse un petit tour, m'acheter encore, je trouve qu'il manque, et même, j'ai envie de touche un peu plus dans les tons marrons, comme ça. Parce que là, ça fait un peu trop à mon goût blanc et noir, et j'ai bien des petites nuances de marron. Un peu plus tard, dans la journée, avec mon copain, on est allé faire quelques magasins, et par hasard, on est tombé sur des bandes de LED à 10 euros chez Action. Elles font 5 mètres, donc c'est pile le nombre de mètres qu'il me fallait, comparé à, genre, 60 euros. La même chose, hein, chez Castorama ou Le Roi Merlin, donc, voilà, pour le bon plan, si jamais. Et comme je voulais seulement qu'elles éclairent en blanc, bah, c'est parfait. Et regardez ça, franchement, je trouve que ça change tout. Ça donne encore une dimension différente à la pièce. Vraiment, j'adore. Bon, dernier jour de ce weekly vlog. Aujourd'hui, on va s'occuper de quoi ? Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Ta-da-da ! On va faire le DIY avec les accessoires Ikea, pour faire une lampe. J'espère vraiment que ça va fonctionner, et j'espère surtout que je vais réussir à la rendre jolie, qu'elle soit jolie, quoi. Parce que, bon, la peinture et tout, ça passe ou ça casse. Et je ne peux plus, genre, recommencer. Et, du coup, je me suis dit, comme, en fait, je vais utiliser de la peinture en bombe multi-support, vous savez quelle idée j'ai eue. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Si vous avez suivi le début des vlogs, vous vous souvenez de l'histoire de ces accessoires de salle de bain. Au tout début, je fais un mini-résumé. En fait, je m'étais dit, étant donné que j'ai un carrelage assez clair, que j'ai des touches de noir et tout, pourquoi pas mettre de la couleur un petit peu. Et, ben, j'étais tombée là-dessus, chez Laurent Merlin. Et j'avais vraiment flashé sur la couleur qui est en terracotta, mais pas trop orange, pas trop... Enfin, je le trouve vraiment joli. Et je m'étais dit, ben, cette couleur-là, ce sera la touche de couleur qui va y avoir dans la salle de bain. Et au final, quand les travaux se sont terminés, je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas, tout simplement, et que j'avais envie de garder cette salle de bain vraiment neutre et sans touche de couleur comme ça. Donc, il me reste dans les mains. Je n'ai pas envie de les jeter parce que je les trouve quand même jolies. Mais du coup, comme j'aime la forme, je me suis dit, pourquoi pas, tout simplement, les peindre en cette couleur. Parce qu'en fait, actuellement, j'ai des vieux pousse-pousse en plastique vraiment trop trop moches que je devais utiliser pour, après, quand ils sont terminés, les enlever et mettre un joli truc comme ça. Donc, je vais faire ça comme ça. Au moins, je vais pouvoir les mettre ailleurs. Là, en regardant ma cuisine, je me dis que ça pourrait aller très bien de ma cuisine, en fait. Ce que je voulais vous dire, oui, j'ai passé une petite commande sur H&M Home pour mon salon. Je vous mettrai des petites images dans l'écran pour vous montrer une petite table d'appoint. J'en cherchais une vraiment minimaliste avec un pied très très fin et un plateau rond pour mettre, juste ici, dans le petit renfoncement à côté de la télé. Et justement, comme c'est vraiment une petite place, j'avais en tête quelque chose de très minimaliste et de pas du tout trop imposant pour mettre, donc, sur cette petite table d'appoint, éventuellement la lampe Ikea que je vais faire en DIY juste après. Et j'ai aussi commandé un petit bougeoir. Non, pas un bougeoir, comment on appelle ça ? Le petit support pour mettre une vraie bougie dedans, là. Et aussi une bougie parce que je vous disais que j'aimerais des éléments un peu comme ça dans cette teinte-là marron pour mettre sur ses étagères. C'était pour ça que je l'ai commandé. Tadam ! Regardez comment elle est trop kiki. Franchement, je la trouve trop mignonne et super belle. Donc là, elle est éteinte, disons. Ça, c'est la version pas allumée. Et bon, là, ça ne se verra pas, je pense, en vidéo. Mais j'avais volontairement, en fait, pas mis la peinture de façon à ce que ce soit 100% opaque, parce que je voulais qu'il y ait des endroits un peu en transparence et tout, que ce soit un peu irrégulier. Et je trouve ça vraiment plus beau. Je vais fermer les volets juste pour que vous puissiez voir comment ça rend quand je l'allume. Donc, pour l'allumer, il suffit de pousser sur le haut et tadaaa ! Ah non, mais c'est vraiment beaucoup trop chou. Genre, j'adore. Donc, c'est un DIY réussi et ultra validé. Et sinon, ici, je les ai rentrés. J'ai passé une deuxième couche sur, vous savez, les éléments distributeurs à savon et tout. Du coup, je vais pouvoir mettre le petit truc, hop, et je pense que ça ira dans ma cuisine. Comme ça, ça me fera un joli distributeur à savon. J'en ai donc terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures. est arrivée au magasin ma paroi de douche. Oh, enfin ! J'ai de nouveau eu 50 milliards de cartons, mais c'est pas grave. Donc, je vous montre le manuel d'installation. Oh my God ! Moi, quand je vois ça, je fais déjà une syncope. Non, mais attendez, il y a un gros problème, là. Elle est complètement déformée. Oh, oh !